Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo en mode confession, en mode anecdote qui va vous aider à voir comment en fait vous saccagez vous-même votre apprentissage des langues, que ce soit en anglais, en espagnol ou dans une autre langue. Vous allez voir que c'est très facile d'arrêter de faire ça. Je vais vous dire comment le faire. Et c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous expliquais comment lever vos blocages, vos croyances limitantes. Parce que pour moi, c'est l'une des raisons majeures qui bloquent l'apprentissage. Ce n'est pas la capacité à apprendre parce qu'on est tous capables d'apprendre, ça j'en suis certaine. Et donc pour aller la revoir, j'ai envie de cliquer ici ou en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pensez à récupérer votre kit de démarrage pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Il est en lien dans la description en dessous de cette vidéo. C'est un kit gratuit. Et donc l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait, il m'arrive de faire des conférences en direct, en ligne, pour promouvoir, en fait, pour recruter les nouveaux candidats pour adhérer au programme, au marathon d'anglais. Le programme d'accompagnement pour parler anglais en six mois. Et donc pour cela, je fais des posts Facebook, de la publicité Facebook. Et forcément, plus on est visible, plus de personnes nous voient, c'est logique. Et forcément, il y a toujours des commentaires. Il n'y a pas toujours que des commentaires positifs. Il y a toujours des critiques, que ce soit sur votre physique, sur votre voix, sur votre manière d'interagir, de mettre vos mains, sur ce que vous dites. Enfin bref, il y a toujours un avis pour tout. Et en fait, il y a une personne qui m'a mis un commentaire, mais un pavé comme ça, pour complètement me descendre sur le fait que c'était du bullshit, que je vendais un truc révolutionnaire, etc. D'ailleurs, si vous me suivez, vous savez que moi, ce que je vous mets en avant toujours, c'est le travail. Je suis sportive, je sais que ça ne tombe pas du jour au lendemain. Et que même si ce que je vous propose, c'est un plan d'action plus rapide et plus facile que les méthodes classiques, eh bien, si derrière, vous ne bossez pas, vous n'aurez pas de résultat, l'équation est vraiment très simple. Et ça, je ne vous mange jamais là-dessus, vous le savez. Et donc cette personne m'a mis ce commentaire en me disant que voilà, on sentait vraiment une grosse frustration dans ce message. Et comment je me suis sentie par rapport à ça ? Eh bien, forcément, ça m'a totalement blessée. C'est vraiment très difficile de recevoir ce genre de message, même si je sais qu'il ne faut pas le prendre personnellement parce qu'on en reçoit des centaines par jour. Je dis on parce que toutes les personnes qui sommes en ligne, on a l'impression, enfin, vous avez peut-être l'impression qu'on est inatteignable, qu'on est très loin. C'est comme des fois les commentaires Facebook, les commentaires en dessous des vidéos YouTube, il n'y a pas forcément que des trucs agréables. Et donc forcément, ça nous touche parce que c'est des vraies personnes qui derrière les lisons. Et si je vous raconte tout ça, en fait, c'est pourquoi, c'est que, eh bien, ça m'a... Ce genre de commentaires, donc forcément, ça m'a brisée, ça m'a fait mal, ça a été difficile pour mon égo de le recevoir. Et donc l'enseignement que je voulais attirer de ce message, en fait, c'est que je voulais imaginer, je vous laisse imaginer que vous ayez ce genre de personnes tous les jours dans votre vie qui vous disent, t'es nul, t'y arriveras pas. Imaginez une personne tous les jours vous dit ça. T'arriveras pas à parler anglais, t'as pas les capacités, t'y arriveras pas, t'as pas de mémoire, etc. Imaginez cette petite voix à côté de vous tous les jours vous dire ça. Imaginez le poids des mots. Comment vous allez vous sentir ? Comment est-ce que ça va vraiment vous donner envie de continuer ? Alors pour certaines personnes, oui, ça va vous donner le fire pour y aller, pour prouver que vous êtes plus fort que ça. Et pour d'autres, je pense que pour la plupart d'entre nous, eh bien, ça va nous descendre et ça va pas forcément nous donner envie et à force, on va en être convaincus. Et j'aimerais que vous posiez la question et imaginez que si cette petite voix, c'était pas une personne extérieure, comme il m'est arrivé avec cette personne, mais que c'était vous-même. Imaginez, ou plutôt observez, prenez la position du suricate, observez si vous, vous le faites avec vous-même. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites « Ben non, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, je suis sûre, parce qu'on le fait tous, que vous êtes aussi dans cette position où vous l'avez été ? » Imaginez, imaginez, je vous tutoie maintenant, normal, imaginez l'impact négatif que ça a sur votre apprentissage. Si vous, vous êtes dans cette position, d'ailleurs je vous ai donné un petit exercice facile à mettre en place la semaine dernière dans la vidéo des croyances limitantes, c'est que vous allez observer ça et vous allez faire en sorte de lever toutes ces phrases. Parce que ça, forcément, à force de se le répéter, on y croit et ça vient impacter négativement votre apprentissage. Et pour finaliser la petite histoire que je vous ai racontée, comment ça s'est passé avec cette personne, eh bien, tout simplement, je lui ai fait un message en lui disant comment je me sentais au lieu du rentrer dedans, parce que ça n'a aucun intérêt, de montrer que j'ai un ego et que voilà, on va à la confrontation. Je lui ai tout simplement dit comment je me sentais, à savoir que ça m'avait blessée et que ben non, c'était pas du tout mon intention de vendre du bullshit marketing, mais que mon intention était vraiment d'aider les personnes et en fait, cette personne derrière m'a refait un message en me disant qu'elle était vraiment désolée pour ce message et qu'elle avait réagi trop rapidement, qu'elle pensait s'adresser à une institution ou peu importe, enfin, peu importe les raisons, enfin, que ce soit une institution ou une seule personne, il y a toujours un être humain derrière l'ordinateur qui va lire ce genre de message. Donc, c'est ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui. C'est vraiment, faites attention au poids des mots parce que vraiment, il y a une puissance qu'on imagine, qu'on sous-estime souvent que ce soit des mots que vous allez balancer à d'autres personnes, ça c'est votre choix, mais surtout les mots que vous allez balancer à vous-même parce qu'en fait, vous sabotez vous-même avec ce genre de vocabulaire. Donc, c'est vraiment ce que je pousse à faire tous les jours à mes élèves, c'est d'arrêter de se balancer ça dans la tronche, ça sert à rien, ça vous empêche en fait, ça vous met des obstacles et vous avez du mal à avancer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez dans ce genre de schéma, si vous avez des personnes aussi qui vous ont déjà dit que vous n'y arriverez jamais, que vous avez peut-être des profs, votre entourage qui vous tire vers le bas ou même vous-même, dites-moi si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires. Et je vous remercie, c'est vraiment, c'est de liker, de partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes. Ça me permettrait d'avoir plus de visibilité avec cette chaîne et d'aider encore plus de monde. Et je sais aussi que je vais prendre encore plus de commentaires négatifs parce qu'il y a des gens qui n'ont que ça à faire malheureusement. Et donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et encore une fois, je voulais aussi vous faire un petit merci spécial, un gros merci d'ailleurs parce que je sais que beaucoup d'entre vous me suivent depuis très longtemps. Et je vois dans vos commentaires, il y a énormément de bienveillance dans 90% des cas, voire plus. Et que dès qu'il y a des personnes qui m'attaquent comme ça sans raison, eh bien, vous êtes là pour me défendre. Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer parce que je peux vous dire qu'un message comme ça, ça vous ruine une journée et ça peut vous ruiner même. J'ai des collègues en ligne qui ont même arrêté leur activité juste parce que des personnes comme ça s'amusaient à balancer des saloperies en pleine face. Et je me demande si vraiment ces personnes le feraient en vous croisant dans la rue. Je suis pas sûre derrière un ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Bon, j'arrête parce que là, je suis en mode confession et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao !